Pour être entrepreneur, il faut quand même remplir certains prérequis. Il faut avoir certains critères et certains traits de caractère. L'entrepreneur, c'est quelqu'un de foncièrement têtu d'abord. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème à aller contre vents et marées. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de suivre la masse et qui se plaît à penser différemment de ses contemporains, de son entourage. C'est comme ça que quelqu'un va quitter le confort de l'Europe pour rentrer au pays investi. C'est un entrepreneur. Il faut être foncièrement têtu. Je ne voulais même pas parler de ce décret sur les VTC parce que tout entrepreneur avisé, intelligent, malin, versatile, improvisateur comme moi, arrive toujours à tirer son épingle du jeu, quel que soit l'environnement économique et social. À l'heure où la plupart des entrepreneurs paniquent, à l'heure où la plupart des investisseurs, sans forcément être entrepreneurs, paniquent et se disent « Que va devenir mes voitures ? Que va devenir mon activité ? Comment est-ce que je vais faire ? » C'est compliqué. Je vais essayer de revendre mes voitures. Moi, j'en reçois encore. Voilà. Un peu une petite publicité pour souhaiter juste à côté là. Hier soir, notamment, j'ai reçu une autre Espresso. Je vais faire le tout vite fait pour vous la montrer dans quelques instants. Mais je ne sais pas si je vais revenir dans cette voiture terminer la vidéo. Donc, je profite pour vous dire que quand l'environnement économique devient bizarre, quand l'environnement économique devient instable, quand l'environnement social devient instable et bizarre, incompréhensible, c'est là qu'il y a de l'argent à se faire. Et c'est là que les vrais entrepreneurs se distinguent. Les entrepreneurs dans l'âme. Pas quelqu'un qui a vu une opportunité et qui voulait gagner de l'argent. Non, ça, ce n'est pas un entrepreneur. On est entrepreneur d'abord dans l'âme. L'entrepreneur, il est têtu, il est résilient, il est flexible, il essaie de s'adapter et il est opportuniste. Il guette toutes les opportunités de se faire de l'argent, de tirer son épingle du jeu, de progresser, malgré tout ce qui peut se passer autour de lui. C'est ça un entrepreneur. Actuellement, ça court dans tous les sens, les gens sont en train de paniquer. Non, les vrais entrepreneurs continuent à faire sortir les voitures. Là, il y a une nouvelle Suzuki qui vient d'arriver. Le modèle phare que nous aimons prendre, pour des raisons que je développe dans une autre vidéo, elle est haute. C'est une sorte de 4x4. Elle peut aller partout. Sachant que je donne les raisons pour lesquelles il faut choisir cette voiture-là dans une des vidéos. Allez la voir. En général, les gens qui utilisent le VTC ne sont pas dans des zooms très bien accessibles. C'est bien d'avoir un autre genre de véhicule pour pouvoir y aller. Je vais essayer de vous faire le tour du propriétaire. Bon, donc voici les nouveaux bijoux. OK. Une voiture, ma foi, absolument neuve. 56 kilomètres. 56 kilomètres. Un jour, je vais... Un jour, c'est comme ça que je vais inaugurer un modèle AMG. Mercedes, voilà. Toute neuve avec les tapis offerts par Suzuki. Très très belle attention. OK. Donc ça, d'un moment à l'autre, elle va être fonctionnelle. D'un moment à l'autre, elle va être fonctionnelle. Il s'agira de trouver deux chauffeurs expérimentés et sérieux pour pouvoir la faire travailler. Donc ça, bien sûr, c'est l'investissement de quelqu'un. OK. C'est un investissement, évidemment, qui doit être rentabilisé assez rapidement. Voilà. Donc c'est dans ce genre de modèle-là qu'on investit pour pouvoir faire le VTC. Voilà. Donc c'était pour vous montrer un peu le nouveau bijou. Et vous dire que... Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Au contraire, même en tant qu'entrepreneur, c'est quand tout le monde a peur que toi, tu dois foncer. Ça peut paraître paradoxal, mais croyez-en en mon expérience, c'est qu'il y a beaucoup de manières de progresser dans un secteur. Et la manière la plus simple, la plus efficace lorsque tu es entrepreneur, c'est de ne pas toujours chercher à être dans les rangs. De ne pas toujours chercher à être dans la masse. Au contraire, même quand tu commences à penser différemment, c'est que tu as su la bonne voie. Donc, à ce stade, descends en bas de description, téléchargez gratuitement mon livre 10 astuces pour bien investir, rentrer et vivre au pays. C'est un livre qui te permet de pouvoir comprendre certaines choses sur le retour au pays. Deuxième chose, va supporter la chaîne YouTube en achetant mon livre sur l'élevage de poulet qui est à 4,99€ seulement sur Amazon. Franchement, c'est donné. Franchement, c'est donné 4,99€ où je te parle de l'élevage de poulet. Et après avoir lu ce livre-là, tu auras une très bonne compréhension et tu sauras un peu comment te lancer. Si tu as un projet ici en Afrique, profite de mes 10 ans d'erreurs et de succès. Il y a un lien, mon agenda en ligne. Tu cliques dessus, tu prends rendez-vous. Et on s'organise une séance Zoom pour pouvoir décortiquer ton projet et te donner les meilleures pistes pour pouvoir débuter et réussir. Et puis, partage la vidéo, like là. Prépare tes questions aussi pour le live. 10 000 abonnés, c'est un grand pas. Merci, grâce à vous. C'était N'y a pas joué la nanny pour la chaîne Astuces du pays. Investir, rentrer et vivre au pays. À la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada